Hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau crash test spécial cheveux comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui je vais tester une méthode sans chaleur pour faire des boucles à savoir ce truc là alors c'est pas spécialement nouveau voire pas nouveau du tout vous avez peut-être déjà vu ou sûrement déjà vu des revues sur ce truc mais curieuse que je suis j'ai eu envie de tester moi aussi puisque c'est vrai que les boucles qui sont présentées sur les photos et tout enfin ondulation plutôt que boucle on va dire c'est vraiment le style que j'aime donc aujourd'hui je suis dans mon jour de lavage de cheveux ce qui explique leur état actuel voilà ils sont tout plats ils sont moches les deux côtés sont même plus symétriques bref ça ne ressemble plus à rien je vais aller les laver par la suite et en fait je vais donc utiliser ça pour faire les ondulations sans chaleur aujourd'hui alors moi c'est vrai que j'aime bien un peu ce style là même si ça s'est un peu affaissé voilà un peu wavy ondulé comme ça plutôt des grosses ondulations plutôt que des choses serrées ou qui partent du haut j'aime bien que ouais un peu wavy comme ça et peut-être que ça pourrait faire l'affaire donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus ça va pas être une vidéo hyper longue à mon avis mais écoutez on va bien voir ce que ça donne j'ai hâte de voir j'ai commandé ça sur aliexpress je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et c'est parti donc du coup je vais aller me laver les cheveux alors moi je connais ma nature de cheveux je sais comment ils prennent sur ce genre d'accessoires enfin voilà je sais qu'il faut que je les présèche quand même pas mal qu'ils soient juste encore humides vous voyez avant d'utiliser ce genre de truc nous avons le petit tuto sur l'image avec la petite madame qui nous montre comment l'utiliser donc voilà c'est très très simple il faut donc le mettre en haut de la tête comme ceci hop voilà on enroule les mèches tout autour et on a ensuite des tout est fourni des petits chouchous là pour sécuriser le tout et ça pour faire tenir le tout en place donc écoutez je... on verra je sais pas du tout à quoi m'attendre j'espère quand même que ce sera joli parce qu'en fait j'ai pas envie de les relisser par la suite et tout j'ai un peu la flène donc j'espère que ça va bien rendre donc je vais aller les laver et je vais vous retrouver bien quand j'aurai fait mon mini brushing quasiment sec à tout de suite bon les amis on se retrouve avec cette tête alors voilà ça c'est le résultat de mes cheveux quand je les sèche sans faire de brushing ultra lisse et tout voilà ils sont encore un peu... je sens qu'il y a encore un peu d'humidité dedans donc je pense que c'est le moment parfait pour mettre ceci donc c'est parti écoutez après à vous d'adapter selon votre nature de cheveux je sais qu'il y a des personnes chez qui ça prend pas forcément bien la forme il faut les laisser beaucoup plus mouillés limite donc adapter je sais que moi même quand je les lisse je fais une queue de cheval j'ai la trace de l'élastique enfin les miens marquent beaucoup ce que je leur donne comme effet donc du coup je sais que ça va ça va prendre donc mettre ça en haut de la tête et mettre le hairpin donc puis les à quoi je vais ressembler non c'est une catastrophe ça va bien tenir ouais ensuite alors oui autre option si maintenant vous voulez vous faire des ondulations comme ça un autre jour que votre jour de lavage de cheveux vous pouvez vaporiser de l'eau en fait ce qu'ils disent avec un petit spray comme sur l'image ici présente voilà pour les humidifier mais comme moi je viens de les laver c'est exactement la même chose ensuite donc il faut séparer en deux à l'arrière de la tête et ensuite il suffit simplement d'enrouler les cheveux autour de haut en bas en prenant une mèche à chaque fois je vais les commencer à ce niveau là parce que j'ai pas envie que les boucles soient trop hautes enfin les ondulations commencent trop hautes donc je pense qu'à ce niveau là ça va être parfait ensuite à chaque fois on rajoute des cheveux dedans pour l'instant c'est très facile je n'avais aucun mal à le faire donc je pense que si moi j'y arrive team nulle en coiffure représente toujours et encore si vous me suivez depuis longtemps vous le savez je termine qu'est ce que ça donne oui non ça va c'est assez tiré voilà je pense qu'on est bon ça fait n'importe quoi je vais faire l'autre côté voilà écoutez les gars nous en sommes là il est 15h35 j'ai prévu de sortir ce soir enfin je dois sortir ce soir je sais pas encore à quelle heure exactement mais je vais laisser le plus longtemps possible pour que ça prenne bien j'espère juste pas être moche parce que pour le coup pas vraiment envie comme je vous l'ai dit de me relisser les chevaux de me les reboucler j'espère que ça va être joli donc écoutez les amis je vous dis à tout à l'heure bon les amis j'en ai marre j'ai juste envie d'enlever tout ça il est quelle heure ? il est presque 18h 17h53 je pense que ouh oh là là attendez je me recule un petit peu ça m'a l'air oh j'adore c'est mais exactement le type de boucle que je voulais oh waouh bon il va peut-être faut alors retoucher 2-3 mèches parce que là mais en vrai mais c'est abusé quand je vous dis que mes cheveux ne sèchent pas vite là là en dessous bah c'est encore humide bah les gars je suis carrément fan en fait bon là c'est un peu trop je trouve ça fait très très Hollywood très glamour c'est un peu trop mais ça va s'affaisser et demain demain je pense que ce sera encore plus joli j'essaierai de vous filmer un petit passage demain ou peut-être plus tard dans la soirée quand ce sera relâché avec mon téléphone et je vous mettrai les images juste après comme ça vous aurez un petit update après quelques heures et après une journée mais pour le prix que ça coûte sur Aliexpress et en plus on n'abîme pas forcément ses cheveux avec lisseur ou autre moi j'ai besoin du sèche-cheveux parce que sinon c'est pas possible donc écoutez sur ce crash test plutôt validé dans l'ensemble qui est réussi je vais vous laisser avec les updates de soit ce soir ou soit demain je pense plutôt demain pour vous montrer à quoi ça ressemble et bah dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bon c'est parti pour la petite update à J1 comme vous pouvez le voir ça c'est quand même beaucoup beaucoup à fesser ça tient quand même moins bien que quand je fais les mêmes boucles au faire à laisser ou au faire à boucler mais je suis quand même enfin j'aime quand même ce petit effet juste de mouvement on peut plus appeler ça des ongulations parce que ça n'en est plus forcément mais voilà il y a un peu de mouvement en fait et ça donne quand même cet effet un peu wavy et sur ces bonnes paroles c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce crash test vous aura plu n'hésitez pas à liker à me donner votre avis dans les commentaires est-ce que vous avez testé, qu'en pensez-vous est-ce que vous avez peut-être une autre méthode ou un autre accessoire de ce style que vous me recommandez pour ce genre d'ondulations je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye et